J'ai eu la chance de vivre, quand j'avais à peu près 27-28 ans, une expérience de mort imminente. Tant que tu n'as pas conscience que tu es déconnecté de toi-même, tu ne pourras jamais te reconnecter, effectivement. Qu'est-ce que ça apporte le fait de te reconnecter avec soi ? Il y a énormément de gens qui ne savent pas ressentir, par exemple, le sommeil, tu vois. À quelle heure je dois aller me coucher ? À quel moment je dois aller dormir ? Tout à l'heure, tu as parlé de communication angélique. Oui. C'est quoi ça ? C'est au moment où toi, tu vas te sentir libre, que tu vas pouvoir attirer ce million d'euros. Moi, il y a deux ans, j'ai vraiment cru que j'avais mourir. Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomi, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la 3ème édition du Week-end par l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'il t'arrivera des choses bien. Aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que j'ai une invitée et on va aborder pour la première fois une thématique dont je n'en ai pas allé qu'avec ma copine jusqu'à présent. Elle soit ma copine, on ne s'est pas entendue si c'était un point. Donc peut-être qu'aujourd'hui, Florence m'apportera un autre angle de vue afin que je puisse soit rejoindre le camp de ma copine, soit me conforder dans la idée selon laquelle elle est complètement à la ramasse. En tout cas, une chose est certaine, c'est que toi, moi, nous ne sortirons pas de ce podcast indifférent. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que si tu es du côté de Ouagadougou le 5 et le 6 octobre et du côté du Cameroun le 30 novembre et le 1er décembre, on se retrouve pour la troisième édition du week-end de l'écrivain. Donc si tu souhaites en savoir plus, clique sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Et je tiens à préciser que ce podcast, ce moment où nous allons vivre, a été possible grâce à Ultimate Pod. Et l'invité que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas la présenter, je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Et ensuite, tu me connais, moi, je parle sans complaisance. Dès que cette caméra est allumée, dès que ce petit boîtier-ci est allumé, il n'y a plus de cadeau. Là, ce moment-là, mon invité est en train de se dire, mais où est-ce que j'ai atterri ? Ça va bien se passer. Bref, pour parler de ces maladies, bonjour Florence. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Impeccable. Super. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de t'avoir ici, chez Ultimate Pod. Je vais partager. Parce que jusqu'à présent, j'ai écouté tes interventions sur YouTube. Tu as abordé un sujet sur lequel ça fait longtemps que j'ai envie de m'entretenir avec quelqu'un. J'ai suivi beaucoup de vidéos, mais dans la vraie vie, on rencontre très peu de personnes qui ont une connaissance aussi poussée sur le sujet. On parlera de loi de l'attraction. Mais avant d'aller jusque-là, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu ? Je suis Florence Droit. J'étais kinésithérapeute pendant 20 ans. J'étais spécialisée dans la réadaptation à l'effort. J'ai travaillé notamment pendant 20 ans dans des services de cardiologie. J'ai toujours accompagné les gens. Et depuis l'école de kiné, en fait, je me suis formée, dès l'école de kiné, je me suis formée dans d'autres types de thérapie, notamment en soins énergétiques. Je me suis formée dans beaucoup, beaucoup de domaines différents parce que j'avais envie de pouvoir accompagner les gens de toutes les façons possibles et imaginables. Et qu'on a la chance, en fait, on est maintenant dans une dimension où il y a tellement de possibilités qu'il suffit d'aller piocher. Et donc, j'ai pris un petit peu tout ce qui résonnait avec moi. Donc, différents types de soins énergétiques, comme les soins Reiki, soins Laotchi, guérisseur Isis, guérisseur Pharaon, guérisseur de lumière, prana-thérapie, enfin, beaucoup de choses différentes. Je me suis formée aussi en communication angélique parce que j'aime bien ce domaine-là. Je ne peux pas dire que je crois en un dieu particulier. En fait, je me sens proche que ce soit de Bouddha, de Mahomet, de Jésus. Voilà, je n'ai pas de... Donc, je parle beaucoup de l'univers. Mais oui, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je me suis formée aussi sur les fleurs de Bac, sur les huiles essentielles, enfin, bref. Et puis, dans différentes techniques thérapeutiques, et donc, notamment l'hypnose. Mais la technique vraiment plus spécifique que j'utilise maintenant, c'est la thérapie intuitive. Donc, je suis coach et thérapeute intuitive. Et l'idée, c'est pour moi, ce qui est très, très important, c'est d'aider les gens. Mon logo, c'est Reconnexion, redeviens qui tu es. Et ce que j'aime, c'est aider les gens à vraiment se reconnecter à qui ils sont vraiment. Et vraiment à revenir à justement cette part divine qui est en nous et qu'on néglige totalement. Parce qu'on a mis tout un tas de masques, en fait, sociaux, tout au cours de notre évolution. Et donc, d'aider les gens à se reconnecter à vraiment cette part-là. Et de pouvoir vivre dans l'abondance au sens large du terme, en fait. Tu as abordé beaucoup de notions, communication angélique, vivre dans l'abondance, reconnecter à soi. Bref, tu as abordé beaucoup de sujets. On va avoir le temps de dépatouiller tout ça. Voilà. Pour beaucoup de gens, tu es bizarre. Oui. Pour certains, tu as la petite sorcière. C'est ça. Moi, ma question, je dis, c'est, tu passes de quelqu'un de normal, qui n'hésite à peu, en France quand même, n'est pas qui n'hésite à peu, qui veut, pendant 20 ans. Oui. Pour devenir une petite sorcière. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pas mal de choses, en fait. Déjà, je pense que j'étais petite sorcière depuis toujours. Après, qui ne s'exprimait pas forcément sous cet angle-là. Je pense que déjà petite, j'étais un petit peu différente des autres. Ça, je l'ai toujours ressenti. C'est-à-dire différente ? Alors, j'ai eu la chance de vivre, quand j'avais à peu près 27, 28 ans, une expérience de mort imminente. Et j'ai compris lors de cette expérience-là. Alors, à l'époque... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, une expérience de mort imminente, pour ceux qui ne savent pas ? Oui, alors tiens, c'est intéressant, parce que je ne sais pas comment l'expliquer de façon simple. En fait, c'est comme si tu allais mourir, mais tu reviens. Et la particularité, c'est que quand moi, j'ai vécu ça, je l'ai vécu, ce qu'on appelle, par empathie. Donc, j'ai mis des années et des années à comprendre ce qui s'était passé, parce qu'en fait, je n'avais jamais du tout entendu parler de ça. À l'époque, il n'y avait quasiment pas Internet. Enfin, il y avait très peu de choses comme ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu après cette expérience-là. En fait, j'ai eu le privilège d'accompagner mon grand-père au moment de son décès. Quand il est parti, je suis partie avec lui. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, moi, j'étais dans une chambre d'hôpital, j'étais dans une chambre de réanimation. J'étais près de lui parce que j'avais envie de l'accompagner dans ces derniers moments. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Et donc, on s'est retrouvés dans un endroit où on descendait. Ça glissait très vite. Et donc, lui, ce qu'il m'a dit à ce moment-là... Alors, dans le contexte, il est intubé, ventilé. Après, il n'était pas censé parler. Voilà, tout à fait. Et il me dit, regarde, c'est drôle, on est dans un tuyau. Et donc, on descend. Alors après, quand j'ai lu beaucoup de livres, j'ai entendu parler... Notamment Le Secret. Oui, j'ai entendu parler du tunnel, du fameux tunnel. Donc, lui, il a assimilé ça à un tuyau. Et donc, c'est arrivé dans cet espace absolument incroyable, avec une lumière blanche, mais d'un blanc qui est indescriptible. Je n'ai pas les mots, en fait, pour décrire cette expérience-là. Il faut le vivre pour comprendre. Il faut vraiment le vivre, oui, c'est ça. Et puis, les petites musiques angéliques, des choses incroyables. Et jusqu'à ce que mon grand-père, en fait, parte, une femme vient vers lui, vient le chercher, et à partir du moment où elle lui donne la main, là, je redescends dans mes baskets physiquement dans la chambre d'hôpital. Donc, ce moment-là, ça a été vraiment un déclenchement dans mon existence, parce qu'on a vécu avec ma famille. On était assez nombreux dans la chambre. Déjà, on était une dizaine de personnes dans la chambre d'hôpital, ce qui n'était déjà pas classique, en fait, puisque moi, j'ai travaillé suffisamment longtemps dans des chambres de réanimation pour savoir que, généralement, on ne laisse pas autant de personnes en même temps dans la pièce. Donc là, c'était vraiment parce que le patriarche était en train de partir. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans un état, je pense, de semi-trans, où je suis rentrée en communication avec lui, et donc, il me laissait passer des messages. Ma famille a compris que j'étais en communication avec lui. Il me posait des questions, et soit il répondait directement à travers moi, sans que moi, j'ai même conscience de ce que je disais, soit il me transmettait des messages que je devais répéter. Et donc, ça a duré comme ça pendant un certain temps dans la chambre d'hôpital. Moi, je n'étais pas du tout consciente de ce qui se passait, en fait. J'étais vraiment dans un état modifié de conscience. Et avant cette expérience-là, et avant de vivre cette expérience de mort imminente, je n'avais jamais entendu parler de tout ça, en fait. C'était vraiment... Oui, j'avais un regard un peu cash. C'est-à-dire que pour moi, tu étais mort, tu étais un bout de viande froide, et voilà, ça s'arrêtait là. Je n'avais pas conscience d'autre chose. Et surtout, j'avais toujours eu... J'ai toujours entendu parler dans ma tête, mais je n'ai jamais imaginé que c'était quelqu'un d'autre que moi. Et donc, à partir de cette expérience-là, j'ai compris que, voilà, quand j'avais des informations qui venaient dans ma tête, ce n'était pas forcément moi. Et tout le jeu et la complexité, après, ça a été déterminé, effectivement, quand est-ce que c'est moi, quand est-ce que ce n'est pas moi, et d'où ça vient. Et tout ça, c'est des concepts qui, effectivement, j'étais sûrement une petite sorcière depuis le départ, mais j'ai commencé à vraiment comprendre ça à ce moment-là. Donc ça, ça a été le premier déclenchement, je dirais. Je continuais toujours à me former dans plein de techniques, parce que j'avais ce besoin aussi, j'ai ce besoin d'apprendre, ce besoin de comprendre. Comme je vis les choses différemment, j'ai souvent besoin d'essayer de comprendre. Et j'ai vraiment cette notion de croire, c'est vraiment une croyance forte chez moi, que certaines choses qu'on n'explique pas actuellement, scientifiquement, pourront être expliquées, en fait, plus tard. Donc, en fait, je suis assez... Je suis à la fois une petite sorcière, mais en même temps, j'ai vraiment un côté très, très pragmatique. Très rationnel. Oui, très rationnel. Je suis de culture scientifique, quand même. Oui, aussi. Voilà, j'ai fait ces études scientifiques pour être kiné. J'ai vraiment travaillé avec le corps au quotidien, avec les gens dans la maladie, dans un milieu médical. Donc, j'ai vraiment ce côté très terre-à-terre. Donc, ça surprend un petit peu, des fois, les gens. Mais c'est aussi ce qui me pousse à aller chercher. Donc, ça peut être aussi au niveau des neurosciences, au niveau de l'épigénétique, au niveau de... Tout ça, ça nous donne vraiment beaucoup de clés. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, actuellement, sont considérées comme mystiques ou irrationnelles, qui, vraiment, vont être expliquées par la science. Il y a déjà beaucoup de choses qui l'ont été. On va dire, dans les 20 dernières années. Et donc, voilà, pour moi, c'est juste une balance à trouver, un équilibre à trouver. Et maintenant, c'est vrai que je suis ouverte, en fait, à tout ce qui peut se produire. J'ai moins ce besoin de mettre une explication rationnelle sur les choses en laissant plus la place au lâcher-prise, en fait. D'accord. Il y a quelque chose que tu as dit, avant que ça ne m'échappe, j'aimerais qu'on revienne dessus. Tu dis, tu as vécu une expérience de mort immisante, tu es rentrée dans le tunnel, le fameux tunnel dont beaucoup de gens parlent, et tu t'es retrouvé avec ton grand-père dans une lumière blanche. Une femme est venue le chercher. Donc, ça veut dire que tu as pu distinguer la silhouette d'une femme. Oui. C'est ça. Alors, j'ai su, après, que quand j'ai décrit cette femme, quand mon grand-père décédait, après coup, j'ai décrit cette femme, en fait, à ma famille. Et ma grand-mère m'a expliqué que c'était sa maman que moi, je n'ai pas connue. Donc, mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue. D'accord. OK. Et moi, la question qui me vient tout de suite, c'est... Quand il est mort, il allait où, selon toi, ton grand-père ? Ça, ça fait partie des choses que... À la fois, ni je saurais répondre à ta question, ni j'ai vraiment... Je ne suis pas certaine d'avoir cherché à répondre à cette question-là. D'accord. J'ai juste gardé cette sensation d'apaisement qui était juste incroyable. C'était un ressenti. Oui. Cette paix, à l'intérieur de moi, mon grand-père, c'était vraiment une figure familiale. Et donc, quand il est parti, c'était un gros choc pour tout le monde. Et en fait, je suis sortie de cette chambre d'hôpital. J'étais dans une paix tellement profonde que c'était même irréel pour moi. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué de comprendre, face à la tristesse que je pouvais ressentir, d'être tellement bien, en fait. Enfin, c'est un peu paradoxal. Et en même temps, c'était vraiment cette sensation. Et ça, ça m'est resté dans le sens que c'est quelque chose auquel je peux me référer. Quand vraiment je ne vais pas bien, quand il y a des choses... On vit toujours des challenges. Enfin, dans le quotidien, on vit des challenges, on vit des situations un peu dramatiques tout le temps, j'ai envie de dire, enfin souvent. Et en fin de compte, je sais que ça existe. Et quand tu sais que quelque chose existe, tu sais que tu peux retrouver cette chose-là, en fait. Donc, même quand ça va très mal, je peux aller me reconnecter à cette sensation-là que j'ai revécue après dans d'autres expériences aussi un petit peu étranges. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me porte aussi. D'accord. Ok, ok, oui. Là, on s'est un peu perdus. L'idée, c'est qu'on comprenne comment tu fais pour passer de quelqu'un de normal à la petite sorcière, même si tu l'as toujours adopté un peu par le passé. Donc, c'est quoi l'histoire derrière ? D'un point de vue pragmatique, pour le coup, je suis tombée malade, en fait, il y a un peu plus de deux ans, enfin, il y a trois ans. Donc, j'ai enchaîné un Covid long, un burn-out et puis deux maladies auto-immunes. Waouh. Donc, je me suis retrouvée il y a deux ans, vraiment, jour pour jour. Il y a deux ans, j'étais dans le fond d'un lit et j'étais dans un état qu'on peut qualifier d'à peu près mourante. À ce moment-là, j'avais tout perdu parce qu'économiquement, ça faisait plus d'un an que je ne travaillais pas. Donc, quand tu es en libéral et que tu perds ton job, il n'y a rien qui rentre. Mais les sorties, elles sont toujours là. Donc, faillite personnelle, faillite émotionnelle, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif. Donc, quand tu ne peux plus travailler, il n'y a rien de pire. Psychologiquement, c'est vraiment très, très challengeant. Au niveau relationnel, j'ai perdu quasiment toutes les relations que j'avais autour de moi parce qu'en fait, je passais justement du stade de quelqu'un qui avait une vie classique, normale, où tout va bien, entre guillemets, à d'un seul coup, je n'avais plus d'existence sociale. Donc, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes. Parce que justement, par la loi d'attraction, quand tu laisses de la place et que tu te mets à vibrer différemment, tu vas attirer d'autres personnes. Donc, c'est ce qui m'a permis de rencontrer vraiment des gens qui sont peut-être plus en résonance avec qui je suis réellement maintenant. Et suite à cette maladie, en fait, enfin, ces maladies, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est un peu le fil rouge de mon existence. C'est que je traverse toujours des choses complexes, mais j'ai une chance incroyable. C'est-à-dire que je vais toujours rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Je vais vraiment avoir cette facilité à chaque fois à rebondir qui surprend. Donc, quand je tombe malade, je connecte avec un médecin algérien qui s'appelle le docteur Ilyes Barli, qui est président de la Société Internationale de Médecine Orthomoléculaire. Et en fait, c'est lui vraiment à distance, en me faisant des visios et puis des bilans sanguins, des rééquilibrages et tout, qui va me sortir de la maladie de façon quasi instantanée. Donc, tu es guéri de tes maladies auto-immunes ? Alors, moi, je considère que je suis guéri. Donc, si on prend un diagnostic purement médical, peut-être qu'on peut trouver encore des choses. Mais je vais bien. Je suis en bonne santé. J'ai repris mon travail, etc. Donc, j'ai vraiment... Il y a eu un shift à ce moment-là. Et je n'aurais pas pu retourner à ma vie d'avant, en fait. C'était impossible. Vu ce qui venait de se passer, je ne peux pas envisager de revenir à mon travail de kiné, même si j'ai aimé vraiment ce que je faisais. Mais ça a été une transition à la fois longue, parce que ça a duré quand même plus d'un an, la maladie, et à la fois brutale, dans le sens que je ne pouvais pas revenir au système d'avant. C'était impossible dans ma conception. Et surtout, je venais de toucher du doigt le fait qu'en plus de tout ce que j'avais un petit peu appris, expérimenté, vraiment effleuré, je dirais, là, la guérison, elle était sur moi-même. Donc, bien sûr, tu entends quand les gens te disent, j'ai guéri de ça ou ça, d'une façon différente de la médecine classique. Moi, j'étais issue du milieu de la médecine classique. Oui, bien sûr. Donc, pendant 20 ans, j'ai aidé des gens. J'ai essayé d'aider des gens qui étaient soutenus par le milieu médical traditionnel. Et donc là, le fait de moi-même sortir de la maladie en un claquement de doigts, de façon différente, ça a été aussi une révélation, dans le sens que je ne pouvais pas retourner au système d'avant. C'était impossible, en fait. D'accord, ok. Donc là, j'ai assumé. Et donc, oui. Et de là, parce qu'il faut qu'on arrive à la petite sorcière. Donc, qu'est-ce qui se passe après, alors, après la maladie ? Alors, ce qui se passe, c'est un peu... Je vis les choses un peu comme elles viennent. Et là, je me retrouve, je sors de la maladie, mais je ne peux pas m'installer directement comme thérapeute et coach, parce qu'en fait, ça prend du temps de développer une patientèle, une clientèle. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je sors de la maladie, je ne sais pas trop de quoi je vais vivre, parce que les créances, elles continuent à tomber, mais je ne sais pas de quoi je vais vivre. Et là, en fait, on me propose de devenir organisatrice de séminaires, de louer ma maison et de recevoir les gens chez moi. Attends, attends, attends. Louer ta maison ? Oui. Donc, les gens viennent dormir ? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, oui. C'est ça. C'est-à-dire que je reçois les gens, il y a des thérapeutes ou des médecins qui organisent... Un peu comme une maison, deux ou deux ? Oui, c'est ça, c'est ça. Sauf que c'est dédié à des stages de développement personnel. Ok. Donc, moi, j'avais organisé ma maison pour recevoir des stages, mais pour recevoir mes stagiaires. Et en fin de compte, je me mets à recevoir des collègues qui organisent des stages de développement personnel. Et aussi le médecin dont je te parlais, Ilyes Barly, qui organise ses formations en France. Et donc, je me mets à faire ça, tout en développant quand même tranquillement la thérapie, mais à mon rythme. Je me remets debout, je me remets vraiment en santé. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis passée de coucher à ne plus pouvoir rien faire, à effectivement reprendre ma vie. Mais ça demande du temps aussi, donc j'ai organisé mon énergie, entre guillemets, pour pouvoir tout faire. Et progressivement, ça marche bien comme activité, mais ce n'était pas assez rentable. J'ai un changement de vie encore. J'avais rencontré un compagnon de vie dont je me sépare. Et donc là, je développe plus, effectivement, le coaching et la thérapie. Et je pense que plus le temps passe et plus je suis vraiment raccord avec qui je suis à l'intérieur de moi. Alors, cette reconnexion, finalement, que j'aide à faire pour les autres, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. Et c'est comme si je marche, en fait, sur ce chemin-là. Et donc, je peux aider les autres aussi à marcher sur ce chemin parce que moi-même, je fais cette démarche, en fin de compte, d'accepter qui je suis. Et qu'est-ce que ça apporte, le fait de te reconnecter avec soi ? La libération, c'est la première chose qui me vient, tu vois. C'est un sentiment d'alignement. C'est une paix intérieure. Je te disais, la paix que j'ai touchée, en fait, à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impactée. Au point que, effectivement, j'ai chanté la paix tatouée sur mon avant-bras gauche. Mais c'est vraiment quelque chose, cette paix intérieure, cet alignement, c'est la reliance, finalement, entre le ciel et la terre. Tu vois, c'est quelque chose de vraiment important. Et plus tu es aligné avec toi-même et plus tout ce que tu vas vivre, en fait, tu vas le vivre différemment. Tu vas le vivre dans quelque chose de plus serein à l'intérieur de toi. Tu vas le vivre de façon à la fois dans l'expansion, parce que tu vas pouvoir vraiment profiter de tout ce que tu vis en étant réellement qui tu es. Et à la fois vraiment dans une forme de paix intérieure qui est vraiment capitale pour moi. D'accord. Et à quel moment on sait ? Bon, moi, je suis là, je vis. Comment il sait que je suis bien connecté à moi ou pas du tout ? Il y a plein, plein, plein d'éléments différents, en fait, qui vont pouvoir t'aider. C'est déjà, est-ce que tu te sens connecté à tes émotions ? Est-ce que quand il t'arrive quelque chose, tu vas ressentir une émotion ? Tu vas pouvoir être connecté avec cette émotion-là ? Je ne sais pas, moi, il arrive quelque chose de triste. Est-ce que tu vas te sentir triste ou est-ce que tu vas plutôt te couper et tu vas aller, je ne sais pas, te mettre sur ton ordinateur, ton téléphone portable pour chercher à oublier ? Est-ce que quand tu vis un événement où tu pourrais être vraiment dans la joie, est-ce que tu vas plutôt être en retrait ? Est-ce que tu vas plutôt rester calme parce qu'il faut rester posé, machin, tout ça ? C'est vraiment comment tu vas être en connexion avec tes ressentis. Et puis, la connexion à soi-même, c'est aussi sur des choses très, très basiques, des choses primitives. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de ressentir vraiment à chaque fois que tu as soif, à chaque fois que tu as faim, à chaque fois que tu es fatigué ? Et est-ce que tu vas respecter ça, tu vois ? Est-ce qu'à chaque fois que tu as soif, tu vas chercher de l'eau ? Est-ce qu'à chaque fois que tu as faim, tu vas manger ? Est-ce que tu sais distinguer la faim de la soif ? En fait, on se rend compte que chez la majorité des gens, les gens confondent la faim et la soif, par exemple. C'est-à-dire que ton corps, il a besoin d'eau, d'énormément d'eau. Et donc, quand tu ne sais plus tellement distinguer les deux, même si tu as juste soif, même si ton corps a simplement besoin d'eau pour fonctionner, tu vas aller chercher quelque chose à manger. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui prennent du poids parce qu'il y a cette confusion mentale. Alors, pourquoi ça vient ? Pourquoi tu arrives à avoir cette confusion ? Si tu prends un nouveau-né à la naissance, il est complètement connecté. Il est à la fois connecté à qui il est vraiment. Lui, il ne se pose pas la question de savoir qui il est ou comment il est, tu vois. Il est complètement connecté à lui-même. Il est connecté à tous ses besoins. C'est-à-dire que quand il a faim, quand il a soif, quand il a froid, quand il a besoin d'être pris dans les bras, en fait, à chaque fois, il va se manifester. Et il est connecté aussi à cette essence divine, à ce qu'il porte en lui, en fait, de cette connexion divine. Sauf qu'au quotidien, qu'est-ce qui va se passer ? Un bébé qui pleure parce qu'il a faim, effectivement, on va lui donner à manger. Mais s'il pleure parce qu'il a froid, s'il a un parent vraiment aimant qui fait de son mieux, mais qui ne peut pas déterminer que juste son bébé a froid, il va lui donner à manger, par exemple. Il va pleurer parce qu'il a entendu trop de bruit et que ça l'a stressé. Et pareil, on va lui donner à manger potentiellement. Ce qui fait que ce bébé, si à chaque fois qu'il a exprimé quelque chose qui n'allait pas, on lui a donné à manger, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il ait faim, et ça part vraiment d'un bon sentiment de la part des parents. Il n'y a pas de question de maltraitance ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça. Et bien, qu'est-ce qu'il va enregistrer ? Il va enregistrer à chaque fois que je ne suis pas bien, j'ai besoin de manger, en fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand on me donne à manger, on va me prendre dans les bras. Donc, il va y avoir le réconfort de la peau de la maman, du papa. Enfin, il va y avoir tout ça. Et donc, il y a une confusion mentale qui va se jouer. Et effectivement, tu vas perdre, au bout d'un moment, le bébé va perdre la sensation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la faim, c'est la soif, j'ai froid, j'en sais rien. À l'inverse, peut-être qu'il va être dans une famille où c'est un peu plus complexe, où les rapports humains sont plus compliqués. Et effectivement, quand il pleure, finalement, ça dérange ses parents parce que, tout un tas de raisons, et les parents vont crier, c'est quelque chose qui va être agressant pour lui, c'est quelque chose qui va le mettre en tension. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Au bout d'un moment, il va arrêter de crier. Donc, il va non seulement arrêter d'exprimer, en fait, arrêter de pleurer, arrêter d'exprimer ce qui ne va pas, mais pour être encore plus protégé, il va arrêter de le ressentir. Donc, il ne se sentira plus s'il a faim, s'il a faim. Tout ça, ça va être complètement brouillé, en fait. Et donc, quand tu te retrouves à l'âge adulte, il y a énormément de gens qui ne savent pas ressentir, par exemple, le sommeil, tu vois. À quelle heure je dois aller me coucher ? À quel moment je dois aller dormir ? Et bien, quelquefois, c'est complètement... T'es dans le brouillard, par contre. Et là, t'es complètement déconnecté, en fait. Parce que ça, ce sont des besoins vitaux, c'est vraiment la base, tu vois. Boire, manger, dormir, c'est la base. Donc, quand tu arrives à ne plus ressentir ça, là, c'est un signe de déconnexion évident, par exemple. D'accord. Et comment je reconnecte, du coup ? Alors, ça va passer par tout un tas de choses. Ça peut être déjà... La première étape, ça va être d'en prendre conscience. Tant que tu n'as pas conscience que tu es déconnecté de toi-même, tu ne pourras jamais te reconnecter, effectivement. Donc, la première chose, ça va déjà être de prendre conscience. Après, ça va être d'être à l'écoute de certains signes. Après, ça peut être, si je prends l'exemple de l'eau, on a besoin d'eau, ça va être à se tourner vers une bonne hydratation. Ça va être prendre le temps de manger, par exemple, par rapport à l'alimentation. Ça va être tout un tas d'exercices comme ça. Ça va être aussi... Ben... S'habituer, quand tu ressens quelque chose, à répondre à ton besoin. C'est-à-dire que si, effectivement, à chaque fois que tu as faim, tu n'as pas le temps de manger parce que tu es pris par ton boulot ou quoi que ce soit, effectivement, tu ne vas pas pouvoir rétablir cet équilibre. Donc, au bout d'un moment, ton corps, il va te décaler le signal. Donc, ça va être reconnaître. Ah oui, là, je sens que j'ai faim. Ok, je mange, en fait. En dehors même de toute convention sociale de dire, tu manges à 8h, midi et 20h. Tu vois, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu peux aussi te reconnecter à toi-même par tout un tas de travail corporel. Donc, ça peut être aussi de la méditation. Ça peut être... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de se reconnecter. Mais déjà, la première chose, c'est d'en prendre conscience et d'accepter de retourner vers toi. Parce qu'il y a des gens qui sont très bien en étant déconnectés, en fait. C'est pratique. C'est pratique. Quand tu ne ressens pas tes émotions, ça peut être très, très pratique, en fait. C'est très commode. Donc, il faut refaire ce chemin inverse. Ah oui, ah oui. Très, très, très profond. Eh oui, ça peut être chérile. C'est pas une petite affaire. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés. Et tout à l'heure, tu as parlé de communication angélique. Oui. C'est quoi, ça ? Alors, je vais faire la version très simple. Je peux parler aux anges de façon simple, en fait. Tu peux, mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, tu vas t'adresser... Moi, j'aime bien parler des petits anges. Donc, tout bête, par exemple. Ça, tout le monde le fait, je crois. Si tu cherches une place de parking pour te garer, et puis tu arrives dans une rue où il n'y a pas de place. Moi, j'ai demandé aux petits anges s'ils veulent bien me trouver une place de parking où je puisse me garer. Et ça marche à tous les coups, mais systématiquement. Ça peut être aussi, quand tu es dans un challenge émotionnel, de demander du soutien, en fait. De demander du soutien à... Alors, moi, j'appelle ça les anges, mais peut-être que c'est un autre concept, avec un autre mot que je ne connais pas, avec une autre représentation, en fait. Oui, c'est une forme de prière, tout à fait. Moi, je dirais, pour résumer, c'est se relier à quelque chose de plus grand que toi. Et si on est peut-être juste réaliste, on ne peut pas imaginer qu'on est juste sur Terre, il n'y a que les terriens et il n'y a que la Terre. Déjà, on sait que rien que dans le système solaire, il y a d'autres planètes, enfin bon, c'est infini, en fait. Donc, imaginer qu'on est seul à être là, c'est un peu irréaliste, pour moi. Donc, voilà, c'est se relier à plus grand, se relier à un système plus grand. Et après, la communication, c'est être à l'écoute des signes aussi. Donc là, tu peux écouter aussi les synchronicités, c'est être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi. Il y a plein de gens qui parlent de hasard, mais bon, le hasard, c'est juste le nom que Dieu prend pour rester incognito, tu vois. Donc après, ça peut être tout un tas de petites choses. Moi, je vais avoir tendance à demander des signes pour savoir que je suis sur le bon chemin. Quand tu reçois les signes, après, libre à toi de les interpréter, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, c'est une question de comment tu as envie de te sentir. Dans ce que tu dis, je retrouve beaucoup le discours de ma copine, parce que comment elle fait pour savoir qu'elle est au bon endroit ? Ça peut être un endroit qui commence par Nelly, ou bien le nom qui commence par peut-être mon nom ou un ami. Et à chaque fois qu'elle a un nom qui se rapproche, je sens qu'on est au bon endroit. Ah, ici, bon, on en a parlé un peu. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que ça ne se rapproche pas de la loi de l'attraction quand tu dis que tu fais la communication angélique ? La loi d'attraction, en fait, c'est une loi universelle. C'est une loi de base. C'est-à-dire, c'est comme la loi de la gravité. Si là, je prends un objet et que je le lâche, il va tomber. Quoi que je fasse, quoi que je pense, il va tomber. D'accord ? Donc la loi d'attraction, elle s'applique tout le temps, partout. Ce qu'il y a, c'est que très souvent, elle est assez mal comprise, dans le sens que les gens se disent « Ouais, mais moi, je veux ça et je ne l'ai pas obtenu. Ça ne marche pas, ton truc, en fait. » Bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc effectivement, ce qui a beaucoup démocratisé, entre guillemets, ce qui a un peu fait connaître la loi d'attraction ici, c'est le film ou le livre « Le secret » de Rhonda Byrne. Donc effectivement, elle, elle a vraiment démocratisé et elle a donné accès un peu à tout le monde à cette notion-là. Et effectivement, l'interprétation courante de la loi d'attraction, c'est si je focalise mon attention sur quelque chose que je veux, en fait, je vais l'obtenir. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est de comprendre que c'est une loi de vibration. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la pensée. Donc au départ, effectivement, il va y avoir la pensée. Donc ça, et la pensée, elle est créatrice. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est justement, quand tu vas avoir cette pensée, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Tu peux penser... Ça, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, que ce soit Josie Spenza ou en France, des gens comme Olivia Madelrieu. En fait, je t'explique que c'est bien de méditer une heure le matin, une heure le soir, et puis d'avoir des pensées positives pendant ce temps-là. Mais si tout le reste de la journée, tes pensées, elles sont câblées négatives, en fait, tu ne vas pas pouvoir attirer ce que tu demandes. La question, c'est dans quelle vibration tu vas être. Or ça, tes pensées, elles vont dépendre de ton système de croyance. Si je reviens au petit bébé de tout à l'heure, un nourrisson, en fait, entre l'âge de zéro et un an, en gros, son cerveau, il va être en mode delta. C'est-à-dire que ces ondes cérébrales, entre 0,1 et 3,4 hertz à peu près, c'est vraiment un état de sommeil profond. On sait que le tout petit, en fait, il va passer la majorité de son temps à dormir parce qu'il est en pleine construction cellulaire. Donc, il est dans une phase, en fait, où tu vas avoir le maximum de multiplication cellulaire. Tu as une sécrétion, en fait, d'hormones de croissance très, très élevée. Donc, cette phase-là, elle est vraiment réservée pour le développement aussi physique, tu vois. Et après, jusqu'à 7 ans, à peu près, le cerveau de l'enfant, il va passer ce qu'on appelle en mode téta. Donc là, c'est un état d'hypnose, en fait, de transe légère. Et là, tu vas enregistrer... Donc, c'est le moment aussi où l'enfant, il est dans la phase imaginaire. Tu sais, tu vois un enfant qui est en train de jouer à la dinette. Lui, il ne joue pas. Il est vraiment dedans, quoi. Tu vois, il a l'impression que la tasse de café qui te sert, c'est une vraie tasse de café. Il est complètement dedans. Il ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginaire de ce qui est réel, tu vois. Et à ce moment-là, le cerveau de l'enfant, c'est comme un... Moi, je compare ça à un ordinateur, tu vois. Et il va engranger tout un tas de systèmes. En fait, il va modéliser tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent. Il va être très... Un tout petit, il est très observateur. Il va vraiment observer tout ce qui se passe autour de lui. Et il va engranger toutes les informations. C'est comme s'il programmait, en fait, s'il enregistre tout un tas de programmes dans son cerveau. Alors, tu as des programmes qui vont être hyper utiles, tu vois, si tu enregistres le programme qu'il ne faut pas mettre la main dans la flamme parce que tu vas te brûler, ça, bien sûr, c'est utile. Mais s'il est dans un... Par exemple, s'il est dans un univers où ses parents se disputent tout le temps, il va enregistrer que le schéma familial normal, un couple normal, il se dispute tout le temps, tu vois. Sauf qu'à l'âge adulte, il va peut-être se rendre compte que ça, c'est pas normal et qu'il va avoir envie de changer. Donc, ta pensée, elle va naître de ton système de croyance. Donc, déjà, la première chose, ce sera comprendre quel est ton système de croyance. Effectivement, si ton système de croyance, c'est qu'un couple, ça se dispute tout le temps, tu vas penser de cette façon-là. Donc, la première étape, ce sera le système de croyance, te relier à ton système de croyance, comprendre, en fait, si tes croyances, elles sont plutôt limitantes ou si elles sont plutôt soutenantes. Et donc, effectivement, si tu veux penser d'une certaine façon, il va falloir avoir les croyances qui vont avec. Si toute ta vie, on t'a fait, si toute ta vie, tu as entendu que la vie était dure, qu'il fallait se battre pour réussir, etc., toi, c'est ce que tu vas croire à l'âge adulté. Quand tu vas avoir envie de changer, il va falloir identifier cette croyance-là et la modifier. Donc, ça, la modifier, il y a tout un tas de techniques. Maintenant, en thérapie, vraiment, justement, c'est notre boulot, ça, j'ai envie de dire, en tant que coach et thérapeute. Et puis, une fois que tu vas avoir modifié tes croyances, effectivement, c'est comment tu vas, toi, vibrer à l'intérieur. Et ce que je comprends de plus en plus de la loi d'attraction, c'est vraiment cette notion... C'est pour ça que c'est important de se reconnecter à qui tu es. C'est d'aller retrouver à l'intérieur de toi la vibration de comment tu as envie d'être. Plus que le reste, c'est vraiment à partir du moment où j'ai envie d'obtenir telle chose ou telle chose, comment je me sentirais si je l'avais déjà obtenue. Et la différence, elle est là. C'est-à-dire que tu peux vibrer de deux façons différentes, en fait. Tu peux vibrer l'amour ou la peur. schématiquement. Si tu es dans l'amour, tu vas être dans la gratitude de ce que tu as. Si tu es dans la peur, tu vas vibrer dans le manque, en fait. À partir du moment où tu vibres le manque, c'est-à-dire que, admettons, je ne sais pas moi, tu veux une super voiture de course, tu vois. Et ton objectif de vie, c'est d'avoir cette super voiture de course parce que tu vas tellement te sentir bien quand tu vas avoir cette voiture, tu vas pouvoir faire des tas de choses avec et tout. Mais tant que tu es fixé sur je voudrais cette voiture-là, tu es dans le manque, en fait. C'est-à-dire que tu sais que tu ne l'as pas. Oui. Tant que tu vas vibrer le manque, l'univers, c'est une sorte de photocopieuse universelle, tu vois. C'est-à-dire que tu lui envoies du manque, tu vibres du manque, il va te renvoyer du manque. Donc, tu ne vas pas pouvoir obtenir, même si tu te dis toute la journée, j'ai vraiment envie, je veux absolument cette voiture-là, et bien, en fin de compte, comme ta vibration, c'est de, je n'ai pas cette voiture-là et je voudrais l'avoir, ce que tu vas recevoir obtenir cette voiture. Alors que si tu es vraiment dans l'énergie, la vibration de comment je vais me sentir quand j'aurai cette voiture, là, ta voiture, tu vas pouvoir l'attirer à toi. Alors, ce que je comprends maintenant, parce qu'au fur et à mesure, j'évolue aussi par rapport à tout ça, c'est vraiment d'être dans la vibration de qui tu veux être. Je ne sais pas si c'est clair. Le médecin avec qui je bosse, il parle de souvenirs du futur. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est être en connexion avec la personne que tu voudrais être, vibrer de la façon dont cette personne future, ton futur toi, vibrerait pour pouvoir... Comment je vais vibrer comme ce que je ne suis pas encore ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas encore. Comment c'est possible ça ? Eh bien, c'est juste une... Dans ma vision des choses, c'est une projection. C'est-à-dire que... Je ne sais pas de quoi tu aurais envie, là. Un truc qui vraiment te fait... Là, tout de suite, moi, j'aime beaucoup parler d'argent. J'aimerais bien avoir un million d'euros dans mon compte bancaire. OK. Comment tu te sentirais si tu avais ce million-là ? Beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. OK. Eh bien, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher cette sensation de liberté. Tu vois ? Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Comment tu te sentirais ? C'est quoi être libre ? Parce qu'en fait, c'est au moment où toi, tu vas te sentir libre que tu vas pouvoir attirer ce million d'euros. Tant que tu ne te sentiras pas libre, très probablement que ce sera beaucoup plus compliqué de l'attirer. Tu vois ? Alors que si tu vas dans cette sensation... En fin de compte, ce que tu veux sentir, c'est la sensation de liberté. Oui. Peut-être que tu n'as pas besoin. Parce que l'argent reste moins. Oui, c'est ça. Peut-être que tu n'as pas du tout besoin de ce million d'euros, en vérité, pour te sentir libre. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher OK, comment je me sentirais si je me sentais libre ? Qu'est-ce que j'expérimenterais au niveau de mon corps, au niveau de mes pensées, au niveau de comment je ressens les choses, comment je vis les choses ? Et là, quand vraiment, tu vas être pleinement dans cette sensation-là de cet homme libre que tu pourrais être dans le futur, quand tu l'expérimentes là, maintenant, déjà, peut-être que tu n'auras plus besoin de ton million d'euros, mais surtout, tu n'es plus dans la vibration de manque. Tu es dans l'abondance. Donc, si tu vibres l'abondance, tu vas recevoir l'abondance. Et peut-être qu'à ce moment-là, je te dis, les choses vont peut-être se placer différemment et que ce ne sera pas ça dont tu auras besoin, et que tu vas recevoir autre chose, mais qui va te placer dans cette... En fait, tu seras déjà dans cette liberté. Donc, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Quand tu es dans la vibration de ce que tu veux obtenir, il n'y a plus de... Il n'y a plus de quête, en fait. Le véritable lâcher-prise, il est là. Il n'y a plus de quête. Il n'y a plus rien à obtenir puisque toi-même, tu as réussi à te placer dans l'état dans lequel tu voudrais te sentir si tu avais obtenu cette chose-là. Tu comprends ? Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Peut-être que ça explique justement ce que disait Robert qui faisait dans son livre Père riche, père pauvre et expliquait un truc comme ça qu'il faut déjà se sentir riche avant de devenir riche. Et comment tu construis ce sentiment-là ? Comment tu te mets dans une vibration comme celle-là ? Parce que c'est une chose de penser, peut-être devenir, je ne sais pas moi, devenir médecin, mais c'est autre chose de se sentir médecin. Oui. Eh bien déjà, ça va être... Alors moi, il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est la gratitude, la sensation de gratitude. Déjà, être en gratitude pour tout ce que tu as. On est vraiment dans une société, alors surtout en France, je pense, on est vraiment dans une société où on est beaucoup dans le « ce que je n'ai pas ». Oui. Je me plains de ce que je n'ai pas. C'est vraiment quelque chose de très, très classique chez nous. Alors que, typiquement, enfin, je veux dire, toi, tu viens d'Afrique, tu sais qu'on a beaucoup plus. que beaucoup de gens. Beaucoup plus. C'est incomparable. Moi, je suis allée plusieurs fois en Inde. Les gens là-bas, ils n'ont rien. Mais quand on dit rien, c'est vraiment rien. Et nous, déjà, de revenir à la conscience, je reviens toujours à cette notion de conscience des choses, en fait. Revenir à la conscience de tout ce qu'on a, c'est incroyable, en fait. On en vit dans un monde où on a accès à tout. Et c'est déjà ça, c'est magique, en fait. la gratitude, elle commence là. Déjà, pour ce qu'on a au niveau matériel, OK, mais aussi le fait d'être en vie, la gratitude d'être en vie. Moi, il y a deux ans, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Vraiment. C'est-à-dire que je suis passée au moins par deux fois, deux moments où je me suis dit, mais là, de toute façon, j'ai atteint un niveau de douleur. Je pense que je ne peux pas vivre plus que ça, la douleur. Je ne peux plus rien faire. Je ne voyais aucun moyen de m'en sortir. Et donc, vraiment, j'étais dans le... autant que ça s'arrête, quoi. Enfin, il y a un moment donné, tu vois, tu veux que ça s'arrête. Et là, quand je me... Tu vois, deux ans après, je suis face à toi, tu es en train de me poser ces questions et je peux te répondre et je vais bien et ma vie, elle va bien. Mais rien que pour ça, mais je devrais remercier... Les anges. 60 secondes par minute, tu vois. Donc, ouais, l'univers, moi, je parle beaucoup de l'univers aussi, mais tu vois, c'est vraiment déjà revenir à cette gratitude. Quand tu vas être dans la gratitude, déjà, tu vas te placer dans un état émotionnel différent. c'est vraiment chercher, OK, quelle sensation que j'ai envie d'expérimenter, en fait ? Comment j'ai envie de me sentir, tu vois ? Est-ce que tu as déjà ressenti une sensation vraiment de plénitude, une sensation d'apaisement à l'intérieur de toi, de liberté, de tout ça ? Eh bien, si tu l'as déjà ressenti, tu peux y revenir. Ce que je te disais par rapport tout à l'heure à mon expérience de mort imminente, la paix que j'ai ressentie à ce moment-là, comme je l'ai ressentie déjà une fois dans ma vie, je peux y retourner, en fait, tu vois, à partir du moment... comme ça, ça va être beaucoup plus complexe. Mais à partir du moment où tu as déjà expérimenté ça, tu vas pouvoir y retourner, en fait. Et donc, l'idée, c'est de retourner à ça, de se reconnecter à cette énergie-là. Déjà, ça part de l'envie, tu vois ? Si tu as envie de faire les choses, si tu as envie de connecter à ces énergies-là, tu vas pouvoir retourner là-bas. OK, je veux connecter à ces énergies, fais quoi ? Je dois m'asseoir tous les matins avec les mains comme ça, comme le Bouddha ? Comment je fais ? Non, c'est dans le quotidien. Oui. Dans le quotidien, tu vois, il y a eu un moment donné où j'avais une petite pointe de stress pour venir ici et tout. Et en fait, je me suis mis dans ma voiture et je me suis dit, mais reviens la gratitude, la chance que tu as eue de rencontrer Valère grâce à Fanel. Je veux dire, cette connexion qui s'est faite tout de suite entre nous où tu me proposes de venir ici et tout. Et je me suis reconnectée à ça. Et je me suis reconnectée au fait que quand je t'ai rencontrée, je venais justement de me... vraiment de faire un réalignement à l'intérieur de moi. J'étais dans une énergie un peu dans un bad mood et je me suis dit, OK, vas-y, connecte-toi à quelque chose de plus grand que toi et il va se passer quelque chose. Et en fait, voilà, une demi-heure après, on se rend compte et il se passe tout ça. Et c'est un déclenchement de... Tu vois, c'est un enchaînement. Moi, je considère ça comme un peu les piles de domino. Pardon. Pile de domino, tu fais tomber un domino puis il y a tout qui tombe. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est en fait, c'est juste dans l'intention. Déjà, quand tu places l'intention, l'énergie, elle va bouger. Tu sais, je suis énergéticienne et quelquefois, j'ai des amis ou de la famille qui m'appellent. Flo, ça ne va pas du tout. Est-ce que tu peux me faire un soin ? Bien sûr, je vais te faire un soin, oui, mais peut-être quand la personne, elle m'appelle, je ne suis pas du tout disponible à ce moment-là. Donc, moi, dans ma façon de faire les choses, je me dis, OK, je finis ce que je suis en train de faire et je te fais le soin. Mais je pose l'intention que je vais faire le soin. Et plusieurs fois, les gens m'ont rappelé en me disant, ça va tellement mieux depuis que tu m'as fait le soin. Mais je n'ai même pas eu le temps de faire le soin. Juste à partir de l'intention. J'ai posé l'intention et à chaque fois que ça m'est arrivé, je rigolais à l'intérieur de moi. Je me disais, on parle du pouvoir de l'intention, mais c'est réel. C'est-à-dire que juste, j'ai posé l'intention de faire ce soin, je ne l'ai pas fait parce que techniquement, je n'avais pas le temps ou matériel de le faire. Et j'avais programmé de le faire. Et vraiment, dans ma tête, c'est acté que je vais le faire ce soin. Tu vois, ce n'est pas je pose une fausse intention. Non, j'ai vraiment l'intention de le faire. Et la personne m'appelle, waouh, ça va tellement mieux. Je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais ça va vachement mieux. Rien en fait, j'ai juste posé l'intention. Donc déjà, quand tu poses l'intention de ressentir une certaine vibration, une certaine émotion, d'être dans une certaine énergie, tu vas pouvoir laisser venir ça à toi. Et après, ça va être libérer tout un tas de croyances limitantes à l'intérieur de toi pour être plus facilement en lien avec ça. Tu vois, l'ouverture du cœur, la gratitude, toutes ces émotions-là, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de les ressentir tout le temps ? C'est tous les... Je parlais des masques sociaux tout à l'heure, c'est tous ces masques sociaux, c'est toutes tes croyances limitantes que tu as mis qui vont effectivement te couper, te déconnecter de tout ça qui est la nature même de qui on est, en fait. Mais comment ça se fait que les notions aussi, entre guillemets, simples à première vue, ne soient pas connues de tous ? Ça va un peu à l'encontre du système qu'on a mis en place. Alors là, c'est peut-être pas très... Ce que je vais dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, je suis issue du milieu médical, je te disais. J'ai bossé pendant 20 ans en clinique et j'ai travaillé pendant 20 ans avec des gens à qui on avait détecté une maladie et à qui on avait dit qu'en fait, ils allaient être malades toute leur vie. Donc, ils passaient du stade de personne normale à personne malade. Mais dans la construction des choses, en fait, on inculquait chez eux la croyance que c'était définitif. Et quand moi, on m'a posé le même diagnostic en fait que des dizaines et des dizaines de patients que j'ai suivis, on m'a mis le même pronostic en fait. On m'a mis le diagnostic mais on m'a mis le pronostic. C'est-à-dire, à vie, tu vas avoir des douleurs, tu vas être sous traitement lourd, tu vas finir en fauteuil roulant, etc. Sauf que moi, je n'ai pas accepté ce pronostic. Mais dans la majorité des gens, comme on est dans un système aussi où on aide les gens pour tout, mais il y a une forme, on crée de la dépendance en fait chez les gens et on crée la dépendance à la douleur, la dépendance à la dépendance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu vas créer des personnes qui attendent, tu sais, dans le milieu soignant, tu sais de quoi je parle, mais on est des soignants qui prenons en charge des patients. Mais déjà, quand tu as dit cette phrase-là, tu as tout dit, tu vois. Mais moi, je n'ai jamais soigné personne. Toi, tu n'as jamais soigné personne non plus, tu vois. Les gens, tu peux aider la personne à aller contacter sa propre capacité d'autoguérison, mais tu ne vas jamais soigner quelqu'un, en fait. En procure des soins. Voilà, c'est ça. Sauf que dans l'esprit des gens, et en plus, tu prends en charge ton patient. Non, mais moi, je n'ai pas du tout envie de prendre en charge les gens, en fait. Ça va, tu vois, pas du tout. Et surtout, ça veut dire que tu les déresponsabilises. Donc, on est dans une société où on déresponsabilise les gens. Mais si tu es dans cette société-là, tu ne peux pas inculquer aux gens. Tu vois, ça devient très, très complexe d'inculquer aux gens qui sont les propres créateurs de leur existence. Moi, ce qui m'a libérée, ce qui m'a aidée à sortir de la maladie, et pourtant, déjà à l'époque, j'avais toutes ces notions sur la loi d'attraction, c'est de comprendre que j'étais la créatrice à 100% de tout ce que je vivais dans la vie. Alors, créateur, c'est être responsable, mais c'est à dissocier de la culpabilité. Il y a une grosse confusion qui se fait dans l'esprit des gens. En fait, quand tu es responsable, les gens pensent que tu es coupable. Tu ne seras jamais coupable de vivre un drame dans ta vie, tu vois, mais tu seras responsable parce que tu vas l'avoir attirée à toi. Toutes les choses complexes, et Dieu sait que j'ai vécu vraiment des choses très, très complexes dans mon existence, mais je comprends à posteriori que je les ai attirées à moi. Pourquoi ? Parce qu'à un endroit subtil, mon âme, elle a décidé de parcourir ce chemin-là pour se libérer de schémas. Alors, c'est des schémas qui sont personnels, c'est des schémas qui sont transgénérationnels, on porte énormément de nos ancêtres, on n'a absolument pas conscience de tout ce qu'on porte de nos ancêtres, mais en fait, on a choisi aussi ce chemin d'évolution pour se libérer de tout ça. Et quand tu expliques ça aux gens, ça veut dire que tu donnes leur responsabilité, tu redonnes leur responsabilité aux gens, et ça, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts à entendre ça. Tu vois, moi j'ai des personnes, quand je leur tiens ce genre de discours, qui sont vraiment en réaction, et je comprends, et c'est ok, parce que dans leur chemin d'évolution, ils ont peut-être aussi choisi d'être dans cette réaction. Et c'est d'accord, en fait. Moi, la plus grosse difficulté, finalement, en tant que personnel soignant, c'était de lâcher ce syndrome du sauveur où je sais que j'ai des solutions, donc il faut absolument que je puisse aider tout le monde. Mais non, en fait, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de ça. Tout à fait. Et si tu leur expliques ces concepts-là, ils ne vont même pas les comprendre, en fait. Alors qu'effectivement, c'est des choses simples que tout le monde peut comprendre, mais ils ne vont pas ni les comprendre ni les intégrer. Pourquoi ? Parce que ça les remet face à leurs responsabilités et qu'on est dans un monde où c'est plus facile si les gens ne sont pas responsables. Ils se plaignent, ils attendent que les choses viennent des autres. Tu parles de soins énergétiques. C'est quoi le soins énergétique ? Comment je le définirais moi ? Parce que moi, je parle à partir de mon niveau d'ignorance. Je dirais que justement, le fait de pouvoir me relier à quelque chose de plus grand que moi, je vais pouvoir capter de l'énergie qui n'est pas ma propre énergie et je vais la transmettre en fait tout simplement. Après, moi je travaille beaucoup par intuition parce qu'effectivement, j'ai développé, donc j'avais la clairaudience depuis toujours, mais avec toutes les formations que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu expérimenter, j'ai développé aussi mes autres canaux intuitifs, donc que ce soit la clairvoyance, le clair ressenti, la clairsentience, tout ça en fait, la clairconnaissance, tout ça c'est des choses que j'ai développées et donc l'énergie que je capte, je vais pouvoir l'utiliser de façon à ce que effectivement, ça aide la personne à s'auto-guérir. Encore une fois, moi je guéris personne et je sois une personne, tu vois. Je considère et je dis toujours aux gens que j'accompagne que je suis comme une clé à molette ou comme une trousse d'outils en fait, tu vois. Et je vais juste être un outil pour que les gens puissent s'auto-guérir parce qu'on a toutes les capacités en nous. C'est ça qui est incroyable. Tout le monde peut y arriver. Mais c'est incroyable, mais bien sûr, à partir du moment où elles en ont vraiment envie, consciemment et inconsciemment. Et c'est là que c'est un peu complexe. T'as des gens qui ont envie, consciemment bien sûr, de guérir. Tout le monde, j'ai envie de dire, pratiquement tout le monde, consciemment, a envie de guérir. Mais dans l'inconscient, c'est très différent. Et ça peut être très légitime. J'ai des discussions, c'est devenu un ami maintenant, mais j'ai un de mes tous premiers patients à une maladie rare. C'est une maladie dégénérative. Quand je l'ai rencontré, on a à peu près le même âge, on a un an d'écart, grosso modo. Quand je l'ai rencontré, il était jeune, il bossait, il était sur ses deux jambes. Maintenant, il est en fauteuil roulant, il a un chien d'assistance. Et en fait, son état de santé, il devrait déjà être décédé depuis plusieurs années. Donc lui, il survit par son mental. Et à un moment donné, on a eu une discussion et j'ai trouvé ça vraiment puissant de sa part. Il a axé toute son existence autour de sa maladie et il a fait des choses que la majorité des gens ne font pas. donc il a vécu des expériences et fait des choses que la majorité des gens ne font pas parce qu'il a cette niaque, parce qu'il a cette volonté de vivre et de dépasser en fait sa maladie. Et un jour, il me disait, mais tu sais, en fait Flo, je me rends compte que si on me permettait de guérir, si j'avais la possibilité de guérir, mais qu'est-ce que je deviendrais ? En fait, qui je deviendrais ? Puisqu'il a construit en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement puissant en fait comme réflexion et moi ça m'a... C'est vraiment quelqu'un que j'adore et qui me fait beaucoup réfléchir parce que cette capacité de comprendre vraiment les bénéfices secondaires, on a tous des bénéfices secondaires quand on est dans une situation complexe, il y a toujours un bénéfice secondaire. Et être en capacité d'ouvrir les yeux et d'avoir cette conscience-là, c'est d'une puissance incroyable en fait. Mais moi, ça m'a éclairé aussi sur le fait que pour certaines personnes, c'est juste en fait d'être dans la maladie. Pour certaines personnes, c'est juste d'avoir les yeux fermés toute leur vie, tu vois. C'est OK. Et ça, ça m'a fait redescendre aussi par rapport à ce fameux syndrome du sauveur en me disant mais il y a des gens, ce serait juste injuste de les aider à guérir ou de les aider à ouvrir les yeux parce qu'en fait, dans leur système de fonctionnement, ce ne serait pas du tout équilibré. OK, je vois. Tout à l'heure, tu as parlé de capter des énergies. Oui. Et moi, je sais que nous sommes dans un monde de dualité. Oui. Haut, bas, gauche, droite, noir, lumière. Bien mal. Oui. Et lorsque tu te lances dans la quête de capter des énergies, j'ai déjà entendu ça quelque part parce que j'ai changé beaucoup avec ma copine par rapport à ça, tu ouvres des portes. Oui. Et tu n'as pas peur d'ouvrir des portes obscures ? Dans mon système de croyance, encore une fois, je ne parle que de moi, mais dans mon système de croyance, je me relie à la lumière. Donc, à partir du moment où, déjà, je me protège aussi. Comment ? Il y a des systèmes de protection. Tu as des systèmes de protection, en fait. Alors, tu as plein de façons de le faire au niveau énergétique, mais... déjà ça, et je vais vraiment m'adresser à ce que je considère être des énergies lumineuses. Et après, effectivement, tu peux toujours te retrouver aussi face à des personnes qui vont t'amener des choses toxiques, qui vont t'amener des énergies plus néfastes ou quoi que ce soit. Et donc, c'est aussi un travail, en fait, de faire le distinguo. Après, je n'ai pas du tout la science infuse, tu vois. Donc, moi, je te parle, encore une fois, de mon niveau d'expérience et de mon niveau de méconnaissance des choses. Mais, comme je suis quand même quelqu'un qui suis beaucoup dans le ressenti, quand j'arrive, par exemple, dans un endroit où l'énergie, elle ne me convient pas, je vais le sentir tout de suite. Là, je sais que je ne suis pas dans la lumière, tu vois. Et là, je n'ai rien à faire là. Mon entourage, ça les fait beaucoup rire, mais par exemple, tu m'emmènes dans un restaurant, il y a des endroits où je ne pourrais jamais m'asseoir, en fait, même d'un côté de la table ou à un endroit, je ne vais pas pouvoir, en fait. Donc, généralement, ils rigolent. Vas-y, installe-toi, puis après, on se pose. Ça m'est arrivé de ressortir d'un resto parce qu'il y avait juste une table et je ne peux pas me mettre là. Qu'est-ce que tu ressens ? Un mal-être, une oppression, une tension, ça peut être un mal de crâne, ça peut être une douleur physique, tu vois. Vraiment, ça s'exprime de toutes les façons possibles ou juste un espèce de warning, tu vois, qui est à l'intérieur de la... Tu ne vas pas là, quoi. Mais tu sais, tout le monde le ressent. Tout le monde le ressent. Ça t'est déjà forcément arrivé d'arriver dans un endroit, tu arrives dans... Oui, ça m'est arrivé déjà. Et puis, tu ne te sens pas bien. Ou au contraire, tu arrives dans un endroit et tu te sens... Est-ce que ce n'est pas peut-être de la peur ? Parce que je me rappelle une fois, je suis allé dans... C'était à côté de Reims. Oui. Il y avait un petit village. J'avais été invité pour une conférence dans ce petit village. Oui. Et donc, la femme qui m'invite, elle me fait comprendre que je vais dormir dans une maison. J'arrive dans cette maison, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Pas du tout. Question. Est-ce que je ne me sentais pas à l'aise ? Parce que la déco de la maison, je n'étais pas habitué à ce type de déco, à ce type d'ambiance-là. Est-ce que je ne me sentais pas à l'aise dans cette maison parce qu'il y avait des énergies négatives ou alors c'est parce que je n'étais pas habitué et du coup, j'avais peur ? Ou alors c'est parce que vraiment il y avait des énergies négatives ? Maintenant, à quel moment on fait la distinction entre la peur qui n'a rien à voir avec l'ambiance négative et maintenant le fait qu'il y a vraiment une énergie négative ? Alors c'est une excellente question et en fait, si tu veux, ça va être... Comment tu te sens sur la durée ? C'est-à-dire que tu peux avoir peur. Tu arrives dans un lieu inconnu, que ce n'est pas tes habitudes, ce n'est pas ta façon de vivre, ce n'est pas ta déco, tu vois. Tu peux avoir peur, effectivement. Mais est-ce que si tu te sens bien avec les gens, par exemple, finalement la peur, elle disparaît puisque tu te sens à l'aise avec les personnes et tout. Bon, tu t'habitues au bout de deux heures, tu as vu le même décor et finalement, oui, tu peux te sentir bien aussi. J'ai vécu 48 heures, je n'ai rien aimé là-bas. Ouais, bon, et bien probablement que là, si tu veux, si ça se passait bien avec les gens avec qui tu étais, probablement que c'est juste que dans les lieux, il y avait une énergie qui ne te convenait pas, tu vois. Parce que si la peur, elle peut disparaître au bout d'un temps. Tu peux te sentir en confiance. Bon, après tu peux t'habituer au lieu aussi. Ce n'est pas pour autant que tu es forcément à l'aise. Alors si vraiment l'énergie, elle ne te convient pas du tout, tu ne vas pas t'habituer au lieu. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans les gens que j'accompagne, j'ai des fois des personnes qui ont dû déménager et qui même n'arrivaient pas à vendre leur lieu de vie parce que les énergies, elles étaient tellement complexes à ce niveau-là, même en ayant fait intervenir des personnes pour nettoyer les lieux et tout, et qui étaient obligées de déménager. Mais des personnes qui, de ce fait, le couple se séparait, il y en a un des deux ou les deux qui tombaient malades, enfin tu vois, des choses vraiment... Ça, c'est une réalité en fait. Généralement, si on cherche bien, on connaît à peu près tous des histoires comme ça où les personnes, elles étaient dans un certain lieu et ça ne s'est pas bien passé du tout dans ce lieu-là et elles ont quitté le lieu et après ça allait mieux. Donc en fait, si tu veux, il y a deux choses. La peur, c'est quelque chose que déjà tu peux travailler toi-même. C'est-à-dire que, ouais, si c'est juste une peur, une appréhension, ben ok, qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer ? Il y a plein de façons de se rassurer. Donc si vraiment, ça ne part pas, et puis ce n'est pas la même chose de se sentir oppressé, pas bien et tout, que d'avoir peur, tu vois. Ça, c'est intéressant parce qu'on retombe dans l'histoire de la connexion. Oui. Si tu es complètement connecté à tes émotions et si tu sais les reconnaître, tu vas sentir que c'est deux choses différentes, tu vois. Donc là, on est en plein dans l'histoire de connexion-reconnexion, tu vois. Intéressant. D'accord. Ok, 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 ok. Imaginons donc quelqu'un qui se trouve dans un environnement, ça peut être une maison, n'a pas le choix de vivre là et il sent qu'il y a des énergies qui ne sont pas favorables à ce qu'il soit à la présence. Est-ce qu'il y a des moyens d'assainir tout ça ? Alors, ça dépend à quel niveau, entre guillemets. Donc là, on parle de choses un peu subtiles parce qu'effectivement, en termes d'énergie, tu as des endroits qui sont tellement sombres où il y a, par exemple, eu beaucoup, beaucoup de souffrance dans des lieux où il y a eu énormément de souffrance. Nettoyer ces lieux-là, ça va être complexe. Il y a des personnes qui restent sur les murs ? Dans les lieux, oui. Dans les lieux, OK. Tu as des personnes qui sont vraiment des énergéticiens qui sont très puissants et qui vont peut-être pouvoir nettoyer certains lieux, mais il y a même dans les énergéticiens très, très calés et très forts, il y a des personnes, enfin, il y a des lieux qui vont être vraiment beaucoup plus complexes à nettoyer. Après, plus tu vas apporter des énergies d'amour dans un lieu où il y a eu beaucoup de souffrance et plus tu vas pouvoir libérer le lieu. Mais à un moment donné, la question, elle est de se poser, de se dire, OK, on en revient à la question de la responsabilité et on en revient au choix et à la connexion à soi-même. Si je suis complètement connectée à moi-même et que j'ai l'impression d'être obligée de vivre dans un certain lieu mais que je sens que ce lieu, il ne me correspond vraiment pas, il va être de ma responsabilité de me connecter à qui je suis vraiment et de changer, tu vois, on a toujours le choix. Moi, ce que j'ai appris aussi avec tout ce que j'ai traversé, c'est qu'on a toujours le choix. Tu peux avoir le choix de rester malade, tu peux avoir le choix de venir en bonne santé, tu vois. Et c'est un point, ça, qui était hyper important quand moi, je suis sortie de la maladie, justement, c'est qu'Iliès Barly, le médecin qui s'occupait de moi, il m'a demandé de m'engager à guérir. Tu vois, il m'a dit, attention, je vais te demander de prendre l'engagement. Sur le coup, tu te dis, bah oui, évidemment que je vais guérir. Enfin, tu vois, je comprenais à peine son discours, en fait. Et il me dit, mais non, ça veut dire que tu es obligée de lâcher tous les bénéfices secondaires qui sont liés à cette maladie. Est-ce que tu es prête et là, j'ai compris la notion de choix, tu vois. Là, ça m'a vraiment impactée dans le sens que, oui, OK, on prend vraiment le choix et j'avais le choix de dire non. Tu vois, moi, j'ai pris le choix de guérir, mais je comprends encore une fois les personnes qui pourraient prendre un choix différent, mais on en revient à notre responsabilité. Donc, si tu te sens dans un lieu, si tu penses que tu es obligée de vivre dans un lieu pour telle ou telle raison, en fait, il y a toujours d'autres solutions, toujours, toujours, toujours. Mais effectivement, ça va demander de se connecter à la fois à soi et à la fois se connecter à l'univers et de faire confiance. Parce que dans une chose que je n'ai pas abordée par rapport à la loi d'attraction aussi, c'est de lâcher le comment. C'est-à-dire que tu me disais tout à l'heure, par exemple, tu voudrais un million d'euros, OK, pour te sentir libre, d'accord. Et puis, je te disais, déjà, il faudrait savoir comment tu peux te sentir libre et quand tu auras cette sensation de OK. Mais là, à ce moment-là, si tu te sens libre, le truc, c'est que ce qui est important, c'est de lâcher le comment l'univers va t'apporter les choses, tu vois. Parce que toi, peut-être que dans ta façon de comprendre les situations actuelles, tu vas peut-être penser que pour gagner un million d'euros, il va falloir que tu fasses tel type de travail, que tu aies tel type de client, etc. Alors que si ça se trouve, demain, on te retrouve un oncle Sam en Amérique qui avait 5 millions d'euros sur son compte et tu vas hériter d'un million. Tu vas t'en serrer en fait. Attends. Tu fais bien de parler de ça. Attends. Moi, par exemple, je suis en business. Il y a des choses pragmatiques. Il faut, OK, je veux développer mon business. Il faut que j'investisse dans le marketing. Il faut que j'investisse dans ma formation personnelle, que j'investisse dans la formation de mes équipes. Mais peut-être que je me trompe, mais à t'écouter, je ne dois pas être dans le comment. C'est-à-dire, je ne dois pas me poser la question de savoir comment améliorer mes process. Je dois être dans l'attente, entre guillemets. Je ne sais pas si je comprends bien. Oui. Non, c'est intéressant. Déjà, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux jamais te tromper. Tu sais, c'était Nelson Mandela, il disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc ça, de base, tout ce que tu vas faire, ça va être des apprentissages. Donc ça, c'est OK déjà. Après, tu vas être obligé d'être dans l'action. C'est-à-dire que la loi d'attraction, comme tu disais, ce n'est pas, je suis assis dans mon potet. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Donc effectivement, il va falloir que tu passes à l'action. Donc tu vas être dans ton côté pragmatique. Ça, c'est très bien et tu es obligé de le garder. Enfin, tu es obligé. Je veux dire, c'est bon de le garder. Tu vois, c'est très sain de le garder. Et en même temps, c'est d'être ouvert à d'autres possibilités. Kevin Trudeau, il explique en fait que tu as un écran. C'est comme si dans notre façon de penser, en fait, on a un écran devant nous et puis cet écran radar, en fait, on pense que les choses, elles vont arriver que dans cet écran-là. On oublie qu'il y a tout le reste autour. Tu vois ? Sauf que l'univers, il a accès à toutes les autres solutions autour. Mais si toi, tu le limites, tu le cantonnes en te disant je peux gagner de l'argent que par mon business. Tu vois ? Il n'y a que ça qui est possible pour que j'ai un apport d'argent. Mais ça veut dire que tu enlèves toutes les autres possibilités. Si ça se trouve, l'univers, il aurait pris un truc là-bas, tu vois, que toi, tu n'as même pas imaginé qui existait. Si tu prends par exemple, je ne sais pas moi, à un moment donné, tu vois les cryptos maintenant, on parle beaucoup de cryptos et puis ça fait un moment que ça existe maintenant. si il y a 15 ans de ça, tu as mis un tout petit peu d'argent dans une crypto à l'époque, tu vois, et que tu as complètement oublié que tu as fait ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, vu l'explosion des cryptos, ça se trouve, ton million, tu l'as, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si on fait ça, est-ce qu'on ne tombe pas dans le syndrome de l'objet brillant ? En d'autres termes, il y a une situation que j'aime beaucoup qui dit si tu veux devenir riche, concentre-toi, si tu veux rester riche, diversifie-toi. Oui. Sauf que lorsque j'écoute, j'ai l'impression que pour rester ouvert, je dois sortir, je dois prendre en compte ce qu'il y a autour. Mais du coup, si je prends en compte ce qu'il y a autour, du coup, je ne suis pas focalisé, du coup, je me retrouve dispersé. Oui et non. Parce qu'en fait, tu vas rester, toi, tu vas rester focus sur ton business. Oui. Tu vois ? Donc effectivement, tu vas continuer à former tes équipes, à te former, à acheter du matériel, à avoir, tu vois, les meilleures stratégies. Donc tu restes quand même focalisé sur ton... Mais tu es ouvert au fait de comprendre et de savoir et d'être vraiment neutre par rapport au fait que potentiellement, tu peux recevoir de partout ailleurs. Tu vois ? Donc ça, le lâcher prise, il est là. C'est-à-dire que, bien sûr que tu vas mettre tes briques et tu vas mettre tes choses en place si tu veux, pour que ton business y tourne, évidemment. Sinon, ça ne tournera pas. On est d'accord. C'est sûr. Ça, c'est certain. Ça, c'est établi. Pour autant, tu peux avoir demain une proposition de business auquel tu ne t'attendais pas du tout. Tu vois ? Tu peux avoir un nouveau client que tu n'attendais pas. Tu peux avoir une opportunité d'affaires absolument incroyable. Tu vois ? Si tu es complètement fermé et que tu n'es que focus sur ton petit cadre en oubliant qu'il y a tout le reste, bien là, tu vas te fermer la porte. Tu vois ? Si on revient à notre histoire de porte. Alors que si, toi, tu es focus sur ton business parce qu'il faut que tu le développes mais que tu lâches prise sur le fait que, finalement, l'argent, il peut venir de partout, après, l'univers, il peut te proposer tout ce qu'il veut. Il peut piocher n'importe où. Et comment tu fais pour savoir qu'ici, c'est vraiment une opportunité qui peut me permettre à termes d'objectifs d'une distraction ? Parce que je lui ai tellement honte de dire non, c'est la crypto-monnaie. Non, ce n'est pas les crypto-monnaies, c'est le trading. Non, ce n'est pas le trading, c'est l'e-commerce. Du coup, ça fait beaucoup de choses. En fait, encore une fois, ça va être te reconnecter à toi-même et sentir ce qui te fait vibrer ou pas. Parce que les opportunités, elles existent pour tous, pareil, partout. Tu vois ? Il y a des gens spontanément qui vont... Tu leur parles de crypto et ils ont les yeux avec plein d'étoiles dedans. Parce que pour eux, c'est la solution. Et puis, tu vas parler trading à quelqu'un d'autre. Mais oui, évidemment, le trading, mais bien sûr. Toi, tu as ton business, mais c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Moi, au départ, quand je me suis formée en intelligence financière, c'était l'immobilier parce que j'adorais ça. C'est ce qui me fait qu'on s'est rencontrés. En effet, oui. Tu vois ? Mais tu peux très bien... Déjà, c'est vraiment ressentir à l'intérieur. Comment tu te sens ? Est-ce que ça t'appelle vraiment ou pas ? Et peut-être que tu vas te tromper, tu vas avoir l'impression de te tromper. Mettons, je ne sais pas, moi, tu investis sur un business qui se casse la figure. Mais derrière, tu vas avoir tout un tas de leçons. Donc, en vérité, encore une fois, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux jamais te tromper. Donc, c'est juste aussi accepter cette hypothèse-là de ça se trouve, où je vais me planter. Mais en réalité, je ne me plante jamais. Soit je gagne. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai une citation pour toi. Tu vas me dire ce que tu en penses. Quand les lèvres sont prêts, le maître apparaît. Comment tu expliques ça ? La vibration. On revient à la loi de la vibration. C'est-à-dire qu'à un moment donné où tu vas être dans le lâcher-prise et tu vas être dans l'ouverture, justement, tu vois l'histoire de ce qu'il y a autour du cadre. Effectivement, tu vas pouvoir prendre la leçon. Et pour prendre la leçon, tu vas avoir le maître qui va apparaître. Moi, c'est ma version des choses. Il y a une autre citation qui dit « En général, les gens ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'ils sont eux. » Complètement. D'autant plus que tu crées ton monde. C'est-à-dire que si je prends un exemple concret, moi, je vois très facilement toutes les choses positives. J'ai un caractère très optimiste et je vais forcément voir le verre à moitié plein. D'ailleurs, j'aime bien dire si ton verre est à moitié vide, prends un verre plus petit. C'est plus simple. Après, comment tu vas voir les choses ? Avec tes filtres à toi, mais c'est surtout que tu crées ton propre univers puisqu'on est créateur. Tu sais, en physique quantique, c'est quand l'observateur regarde à un endroit que la particule apparaît. Donc, en fait, tu vas créer tout ce que tu vois. Donc, forcément, que le filtre que tu vas avoir, c'est par rapport toujours à tes croyances. On parlait des croyances tout à l'heure. Toutes tes croyances vont influer sur le monde dans lequel tu vis. Par exemple, moi, j'ai tendance à voir les choses de façon positive, optimiste, etc. Et je m'entoure de gens. Dans le shift que j'ai fait et la version sorcière, je m'entoure de gens qui pensent comme moi, qui sont comme moi, qui ont les mêmes croyances, les mêmes idées. Mais quand je sors de cet univers-là, en fin de compte, je peux croiser des gens qui étaient dans mon ancienne vie, finalement, et qui vont me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que les gens sont méchants ? Oh là là, mais qu'est-ce que la vie est dure ? Oh là là, mais le niveau de vie, machin... » Moi, ce n'est pas du tout ce que j'expérimente dans mon quotidien. Je croise tout le temps des gens qui sont d'une gentillesse, d'une ouverture, vraiment, qui ont envie que les choses, elles évoluent, qui ont envie que la société, elle, soit plus belle demain. Donc, en fait, c'est aussi où est-ce que tu regardes, où est-ce que tu portes ton regard ? Parce que la vie, le monde, il est pour tout le monde, pareil, tu vois. C'est où est-ce que tu vas porter ton attention ? Et plus tu vas porter ton attention dans une direction, et plus, effectivement, tu vas vivre des expériences qui sont en fonction de là où tu regardes. On est d'accord. On est d'accord. Super. On pourrait encore échanger pendant des heures. Mais voilà. Justement, tu sais, tu es sur argent livre, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de livres, donc je vais te poser trois questions et on va s'arrêter. Que représente l'argent pour toi ? Un moyen. C'est une énergie, c'est un moyen, en fait. C'est-à-dire, ouais. Un jeu aussi. J'ai appris à ce que ça... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, quand on perçoit la chose comme ça, on est moins attaché à l'argent. C'est ça. Après, j'ai eu la chance de perdre beaucoup d'argent. Donc, en fait, aussi, tu vois, j'ai cette capacité à créer l'argent et à le perdre. Donc, ça me donne une notion différente aussi, une approche différente. Et justement, c'est que tu viens de dire, c'est très puissant au sens où lorsqu'on sait, lorsqu'on apprend à créer de l'argent, on est moins attaché à l'argent. Oui. Parce qu'on sait qu'on peut en créer. Mais c'est ça. Je peux en perdre plus qu'on peut en créer. C'est vrai que... C'est assez déroutant pour l'extérieur. Oui, c'est vrai. Parce que je me retrouve, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois dans ma vie d'être en situation de faillite ou quasi-faillite et les gens étaient en panique autour de moi. Et moi, j'ai vraiment un truc à l'intérieur qui me dit, mais il n'y a aucun souci, en fait. Encore une fois, je suis connecté à plus grand. L'univers, il va toujours trouver une solution. Et effectivement, à chaque fois, j'ai une opportunité, j'ai une opportunité de travail. Il se passe un truc, en fait, tu vois. Parce que j'ai cette croyance aussi. Donc, j'ai cette confiance. D'accord, OK. Deuxième question. Est-ce que s'il y a un livre que tu devrais nous recommander de lire, pour pouvoir en savoir un peu plus sur tout ce qui est Loire de l'attraction ? Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Oui. Esther et Jerry X. C'est mon livre de chevet depuis longtemps. Et c'est vraiment le livre, tu vois, c'est... Voilà, je vais l'ouvrir à n'importe quelle page. OK, c'est quoi le message pour moi aujourd'hui ? Et voilà, c'est puissant. D'accord, OK. Demandez et vous recevrez. On vous met le lien soit dans le premier commentaire, soit quelque part là. Voilà. Et imaginons que tu dois te retrouver au restaurant avec trois personnes vivantes ou décidées. Qu'est-ce que tu inviterais ? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je crois que j'inviterais Albert Einstein. Pourquoi ? Parce que je suis fascinée par le personnage, par la... à la fois le génie qu'il a pu être, mais aussi la complexité émotionnelle du personnage. Et donc, je pense que je serais un peu, tu sais, dans le cadre de la petite gamine qui est émerveillée. Tu vois ? Donc, voilà. Nelson Mandela. Parce que, pareil, je suis vraiment... C'est un... Ouais, c'est... Tu lui poserais quoi comme question si tu avais en face de lui ? À quel moment il a trouvé la force, en fait, de dépasser ce qu'il a vécu et de quelle façon ça s'exprimait dans son quotidien, tu vois ? C'est... C'est un modèle, mais version XXL, quoi. Tu vois ? C'est... Et je pense mon grand-père. Pourquoi ? Ouais, mon grand-père parce que, finalement, c'est... C'est lui qui m'a donné la conscience de ce que j'avais entre les mains, tu vois, et de... Ah oui ? Tu vois ? Et... Peut-être les deux, d'ailleurs. Peut-être mes deux grands-pères. Ouais. D'accord, OK. Et puis, on est dans l'avenue de la division Leclerc. Oui. Et mon grand-père était conducteur de char dans la deuxième DB. Sans blague. Et quand tu m'as envoyé l'adresse, j'ai fait, waouh. Sans blague. Waouh. Ah ouais. Énorme. Parce que je te demande quand je... Ça, c'est un signe, par exemple. Enfin, dans ma conception des choses. Moi, je te crois. Voilà. Je te crois, moi aussi, j'ai appris à identifier les signes. Parce que lorsqu'on échange, quand on... Pour un déménagement de Fanel, c'est que tu dis une phrase d'abord qui m'interpelle. C'était, il n'y a jamais de problème, comme il y a toujours la solution. Ah oui. Bah oui. Et ça, je sais que moi, c'est pas chez beaucoup de gens que j'ai d'habitude. Alors, je finis la phrase. Tu sais comment je finis la phrase. Si tu trouves pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Ah oui, justement. Moi, c'est le truc solution qui m'a interpellé. Et moi, je sais qu'en France, désolé, les Français sont des gros râleurs. Oui, c'est clair. Ah, il ne me dit, c'est qui cette femme bon ? Là, sur le coup, je ne percute pas. C'est après, dans le creusage, je me dis, ah, et après, j'ai tout compris. J'ai compris, j'ai compris. Il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous. C'est ça. OK, merci beaucoup. On arrive au terme de notre échange. Je pense qu'il y aura une partie de plus tard parce qu'il y a encore plein de trucs, notamment sur l'intuition que j'aimerais recevoir un peu plus. Mais déjà, on va commencer par lire le livre Demandez, vous recevrez. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler ce livre. Ma copine m'en parle tout le temps. Mais je me dis, bon, allez, j'attends un peu. Bon alors, du coup, ça la rejointe parce que vous ne vous êtes jamais parlé. Ah ben non. Mais des choses qu'elle me dit, je l'entends chez toi. Je me dis, bon, ce qu'on voit sur YouTube, bon, YouTube, moi, elle dit, c'est YouTube, tu vois. Je me dis, peut-être que... Surtout que tu as bien répondu à la question selon laquelle quand le livre est prêt, le maître apparaît. Et par rapport à ça, je vais finir là-dessus. C'est une phrase qui m'a énormément marqué parce que lorsqu'à un moment donné, je voulais passer à un autre niveau dans tout ce que je fais comme activité, je rencontre un monsieur qui a travaillé avec Julien Muzi. Comment se passe la rencontre ? Quelque chose de bizarre. De l'intention. Parce qu'à un moment, on plafonnait dans tout ce qu'on faisait comme activité, on se disait, on va passer au step suivant. Et on reçoit un message sur Messenger, un message marketing. Ouais, je fais ci, ça, ça, je peux vous aider à faire ça, D'habitude, je ne réponds pas. Il met des liens. Je clique sur des liens, je vois quelque chose. Je dis, bon, peut-être. Je réserve un rendez-vous. On échange. Il me donne ses tarifs et tout. Il me dit, ouais, pour que je t'accompagne, machin, une séance de coaching, 1000 euros. Il dit, ça, c'est mort. Jamais de la vivre. Il ne peut y en somme pareil. J'ai réuni l'équipe. Il a dit, les gars, il veut pour une heure de coaching, il veut qu'on paye plus de 1000 euros. Ce n'est pas possible. Et après, on s'est dit, c'est quoi nos objectifs ? Est-ce que ça peut nous permettre d'atteindre les objectifs ? Et donc, je rappelle le gars, à ce moment-là, on discute et il me dit, est-ce que tu connais Julien Musée ? Je dis non. Il me dit, fais des recherches sur lui. Je fais des recherches sur Julien Musée. J'écoute l'une de ses conférences où il explique comment il faisait ses offres à étiquette et ça fait un déclic dans ma tête. Et c'est juste après ça, je le recontage, il lui dit, ok, je paye. Et quand on paye, le jour qu'on a payé, on a eu un échange. Et c'est là que j'ai su convenir de faire un très bel investissement. Parce qu'il me dit un truc, tu vas rencontrer les difficultés, mais sache que Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour empêcher les imposteurs de leur atteindre. Je me suis dit, waouh ! C'est exactement ce que j'avais envie d'attendre à ce moment-là. Avec lui, on n'a pas eu des résultats de fou. Mais il m'a ouvert une porte. Je suis sûr que c'était possible. Tu sais, par rapport à ça, on entend souvent que tu es confronté à une difficulté parce que l'univers sait que tu as la réponse. Et en fait, j'ai entendu une autre version de ça qui m'a vraiment changé la vie. C'est quand Dieu sait que tu as une solution qui t'apporte le problème. Ah oui ! Et là, c'est le cran au-dessus. C'est vraiment le cran au-dessus. C'est-à-dire que quel que soit le problème auquel tu es confronté, tu avais déjà la solution avant que ce problème arrive. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut rien t'arriver justement. C'est pour ça que je suis vraiment dans cette conviction profonde qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions puisque si ça fonctionne comme ça, et moi, c'est une croyance soutenante pour moi d'imaginer ça. Alors, quand je l'ai entendu, on parlait de Dieu, mais tu peux mettre l'univers en qui on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Mais à partir du moment où tu penses que Dieu t'apporte un problème uniquement si tu as la solution, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de problème puisque tu as les solutions. Et c'est pour ça que je... En tout cas, c'est vrai, on en reparlera, on en reparlera parce que je t'ai regardé de voir par ce autre chose. C'est énorme. En tout cas, merci beaucoup Florence d'être prétée aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous pouvez être là. Pour nous, c'est un honneur. On te recevra très bientôt une fois de plus. S'il y a un message que tu aimerais adresser à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent, ce serait lequel je regarde ta caméra. Prenez le temps de vivre. Vivez. Vivez et sentez-vous libre, on ne peut pas faire aussi. Plus simple que ça. Merci beaucoup Florence. Avec plaisir. Merci beaucoup Valère pour l'invitation. Je t'en prie pour tous ceux qui veulent savoir ce que Florence fait. Allez sur Instagram Florence Droit. Vous avez découvert un bout. Parce que vraiment elle ne m'a pas grand jour. C'est vraiment un bout. Facebook un petit peu plus. Facebook un petit peu plus. Un petit peu plus. Facebook Florence Droit. Elle a donné une excellente conférence sur la loi de l'attraction. J'ai été vite vivement à aller regarder la vidéo. J'ai commencé à l'arrêter. Je ne me suis pas arrêté. C'est tellement c'était profond. Vas-y. Je te mets le lien quelque part dans les commentaires. Vas-y. Je ne peux pas être au-dessus d'une chose. C'est que tu ne seras pas déçu. C'est l'étant dit ma personne. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. C'est le candidat à nous le dire en commentaire. C'était Valère Bélias et Florence Droit. Avec plaisir. Et je tiens à préciser que cet échange a eu lieu grâce à Ultimate Pod. Donc si jamais il a eu l'envie de réaliser des émissions qualitatives comme celle-ci. Les locaux sont là. Nous sommes là pour vous accueillir. Cela étant dit merci et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Ce 5 octobre 2024 du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomi la maison d'édition Argent Livre vous invite à la troisième édition du week-end par l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains. Ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit. Concrétisez vos rêves a changé en vie C'est l'unité de mesure de la... Sous-titrage Société Radio-Canada